... Bonjour, on commence à y voir plus clair dans les manœuvres de Touba pour rapprocher Ouad et Makisal. Selon Serine Bas Abdoukhadr qui déclare dans l'observateur être témoin, le khalife général des Mourites Serine Sidi Martar Maki a parlé aux deux avec comme injonction de se retrouver pour l'intérêt du Sénégal. Et ça commence bien. Selon Libération, dans le cadre des traques bien mal acquis, Maki a restitué Ouad un immeuble et deux maisons, une manière, dit-il, de corriger un abus. Dans tous les cas de figure, dans les échos, Maud Malik Bey est convaincu que la réélection de Maki Salle en 2019 ne sera pas une promenade de santé. S'il ajoute qu'il est en train d'être lâché à l'image de Tchernon à la saine salle qui, selon Lasse, a lancé son mouvement politique et tout naturellement constate les échos. C'est un mouvement contre Maki Salle. Le quotidien confirme. Dans son discours, on a eu droit à un tas de diatribes contre Maki. Une phrase choc exorcise la prédation qui vampirise l'État. Pour Lasse, Tchernon Alassane Salle a dessiné sa République des valeurs. Il a dépeint également un tableau sombre du Sénégal sous Maki Salle. Hidi et Sonko, qui étaient présents, n'ont pas manqué de le mettre en garde contre les représailles du régime. L'observateur affirme qu'Hidi drague Tchernon à la saine salle pour une alliance. En matière de représailles demandées à Khalifa Salle, ses partisans ont tenu ce week-end un rassemblement pour, écrit Vox Populi, servir une volée de bois vert contre le complice du prise d'otage de leur leader. Pire, Lasse nous dit, Bamba Fall et compagnie ont entamé le déballage. Défense de rire. En commission technique, pour défendre son budget, Moustapha Diop a montré ses limites et révèle au grand jour sa carence. Il était incapable d'aligner cinq phrases correctes en français. Le ministre de l'Industrie, inapte à répondre aux questions des députés, Cher Sec, président de la commission, a volé à son secours en lui demandant de rentrer et de répondre par écrit, révèle les échos. Restons avec nos confrères qui reviennent sur l'achat de Tigo Sénégal. Ils révèlent que Milicom a démoli le barou d'honneur de Wari avant de démonter Kabirumbot. Wari est mise définitivement hors de course et est invité à cesser ses informations mensongères. Yerim Sow et ses partenaires sont plus crédibles, mieux outillés et plus professionnels. Vox Populi ouvre ses colonnes à Dr Youssou Ndiaye, chirurgien dentiste, ex-directeur d'hôpital, qui fait des révélations choc. Je connais des personnes qui font de l'exercice privé illégal dans les hôpitaux, déclare-t-il. Il rajoute, c'est la tutelle qui est aujourd'hui la cause de tous les problèmes que rencontrent les établissements sanitaires publics. Il enfonce le clou. Dans les établissements publics, il y a un appareil professionnel extrêmement présent qui organise de façon informelle un système à l'intérieur de l'hôpital. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.